Bonjour, ici Tressa de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, on va faire une pâte de fleurs d'ail lactofermentées. Vous allez voir, c'est délicieux, ça se mange comme du pesto, en fait. Ça suffit comme du pesto, c'est vraiment, vraiment bon. On vous montre ça? Let's go! Donc, ce qu'on a besoin pour faire de la fleur d'ail lactofermentée, on a besoin de fleurs d'ail. Et puis, on en a récupéré vraiment beaucoup. Vous pouvez faire la quantité que vous voulez. Et là, on a une vraiment bonne quantité. Donc, la fleur d'ail, du sel et un citron, ou un petit morceau de citron. Donc, la première étape pour faire cette pâte de fleurs d'ail, on va enlever les petits bouts qui sont moins beaux. Ça peut arriver, donc on a fait tout ça. Et ensuite, une fois qu'on a une bonne quantité, eh bien, on pèse nos ingrédients. Là, j'ai pesé tout à l'heure, nous avons 1200 grammes. Et pour cette quantité, on va mettre 24 grammes de sel, ce qui représente 2% du poids, 2200 grammes. Et 24 grammes de sel. Ce qui est le fun, c'est qu'une cuillère à café de sel, qui est rase, ça fait à peu près 6 grammes. Première étape, on va couper la fleur d'ail en gros morceaux, comme ça, puis on va la mettre dans le robot culinaire avec le sel. Donc là, je te montre un exemple, mais veux-tu le continuer? Et moi, je vais commencer en mettant le sel au fur et à mesure. L'idée de base en faisant ça, c'est qu'on va broyer la fleur d'ail avec le sel, ce qui fait que la fleur d'ail va dégorger, va produire du liquide qu'on va avoir besoin durant notre fermentation. J'ai pris quelques pots pour voir un petit peu la quantité, selon la quantité qu'on a de besoin, avoir besoin. C'est possible que je n'utilise pas tous les pots, ou alors que j'en ai besoin un petit peu plus. Mais c'est toujours la surprise, puis ce n'est pas vraiment important de prévoir précisément dès le début. Là, ce que je fais, c'est que je suis en train de couper 4 tranches de citron qu'on va mettre à l'intérieur, mais juste sans la peau. L'idée, c'est vraiment d'ajouter le jus de citron avec un petit peu la chair. Citron, c'est bon? Ça, c'est bon. Donc voilà, c'est vraiment très, très simple. Vous pourriez mettre du jus de citron, tout simplement, si vous avez du jus de citron, ou du jus de vim aussi. Mais c'est optionnel en plus, donc. C'est vraiment une histoire de saveur, de goût. J'en ai mis pas assez? Trois. C'est correct. Hop! Magnifique. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai été trop ambitieux, et mon robot, il est trop plein. En tout cas, je pourrais en rajouter encore à l'intérieur, mais il commence à être assez plein, donc je vais devoir improviser. La quantité de sel que j'ai mis, c'est pour l'ensemble. Donc tout à l'heure, on va mélanger avec le reste. Donc là, ce qu'on va faire, on va le broyer bien comme il faut, et ensuite, on va mélanger avec du reste. Très simple. Parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis trois cuillérées à... Là, en fait, je vous résume un petit peu. J'ai mis plein de fleurs d'ail, à peu près, à vue de nez comme ça, j'ai mis la moitié. Et j'ai rajouté à peu près 600 grammes de fleurs d'ail. J'ai rajouté trois cuillères à soupe de sel, donc trois fois six, 18 grammes de sel. Donc un petit peu plus de 2%, mais ça doit être très, très bon. Et j'ai rajouté mon citron. Donc là, on le broie. Là, ce qui se passe, c'est que c'est encore trop sec. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de laisser dégorger un petit peu, mais je vais rajouter aussi un petit peu de liquide. Oui, il commence à avoir une très, très belle texture. Donc là, on va faire encore un petit peu de broyage, mais ça va être la dernière fois, puis après, on va pouvoir passer une autre batch de fleurs d'ail. Pendant ce temps-là, je vais préparer le reste de la fleur d'ail. Moi aussi, je veux goûter. C'est de la fleur d'ail, c'est fort. C'est pas aussi fort que des gousses d'ail, mais quand même la force de l'ail un petit peu. Avec le temps, ce qui va se passer avec la fleur d'ail, il va perdre un petit peu en force. Au niveau du sel, c'est quand même pas mal. C'est quand même bien. Finalement, ce que je vais faire pour cette vidéo, on va, parce que la quantité de sel qu'on a mis, je trouve qu'elle est très bien par rapport à la proportion. Au niveau de l'acidité du citron, c'est bon, hein? OK, super. Donc, je vais vous montrer comment mettre en pot à partir de là, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver. On va déjà en mettre avec ça. Donc, veux-tu, tiens, on va prendre une cuillère propre. Non, on ne va pas prendre ça. On va prendre une cuillère propre. Et on va le faire à la mise en pot. Veux-tu remplir ce pot-là? Oui, oui. Là, c'est une fermentation, ce qu'on appelle une lactofermentation. Ce que vous voulez, c'est que les légumes soient hors de contact d'oxygène. Donc, c'est possible qu'il va falloir tasser vraiment au maximum pour que nos légumes ne soient pas en contact direct avec l'oxygène. On va faire une fermentation courte, 5-7 jours. Puis après, frigo. Et vous l'utilisez comme du pesto sur des pains, sur des gris de cheese, sur des pizzas. Ça va perdre un petit peu de sa force. Ça va être moins piquant qu'au départ avec le temps. Mais ça va toujours être extrêmement savoureux. Et puis, grâce à la fermentation, il va y avoir un petit peu d'acidité qui va se développer à l'intérieur. Qui va rendre ça vraiment très, très particulièrement bon. Donc, vous voyez là, ce que je fais, c'est que je retire les grosses bulles d'air. Pas besoin de... rien de grave qui ait un petit peu de bulles d'air à l'intérieur. C'est vraiment pas grave du tout. Mais c'est surtout les grosses qu'on veut en faire en sorte qu'ils ne soient pas présents. OK. Vous voyez l'idée ? Ça, c'est la fleur d'ail. Ça ne va pas dégorger tellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir vraiment bien comme il faut. On peut mettre les petits pout-poutes ? Non, pas de pout-poutes sur ce coup-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a le choix entre plusieurs... Il n'y a pas besoin de poids. C'est ça qui est un petit peu la question que, des fois, on se pose. Pour la fleur d'ail, vu que c'est une pâte comme ça, c'est un poids, ça ne servirait pas à grand-chose. Ce qu'on veut toutefois, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas d'oxygène qui rentre dans le pot pendant la fermentation. Donc, au minimum, un petit couvercle en plastique comme ça, bien fermé, mais pas trop fermé, parce qu'il va y avoir un petit peu de production de CO2. Donc, vous ne voulez pas que ça, ça explose, enfin, que le couvercle saute. Donc, on le serre, mais on le desserre un petit peu. Sinon, encore mieux, il y a des couvercles avec des barboteurs. Tous ces couvercles-là sont disponibles sur notre boutique en ligne. Et celui-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le visse à fond et on rajoute un petit peu d'eau dans le barboteur jusqu'à la ligne. Hop ! Et ce qui va se passer, c'est que durant la fermentation, il y a probablement des gaz qui vont sortir. Et pour sortir les gaz, ils vont remonter par là, traverser l'eau et ressortir. Ce qui fait qu'il n'y a aucun gaz, aucune impureté qui peut rentrer pendant la fermentation. Et donc, nous avons un très, très beau pot de fleurs d'ail lacto-fermentées qui part dès maintenant en fermentation. Dans une semaine à peu près, ça sera prêt. Et à ce moment-là, frigo, vous pouvez bien sûr changer de couvercle, mettre un couvercle standard. Ça prend moins de place dans le frigo. Et ça, vous le laissez fermenter à température pièce. Vous pourriez le laisser plus longtemps, mais vu que c'est une pâte, moi, je ne vous recommande pas une longue fermentation. Ne dépassez pas un 15 jours de fermentation. Un siècle. Un siècle. Je vais vous faire un petit résumé de la recette. Donc, finalement, j'avais plus d'ail et je vais le faire dans un autre batch. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pris 600 grammes de fleurs d'ail plus 3 cuillères à café de sel, ce qui représente 3 x 6, 18 grammes de sel. Et j'ai rajouté deux rondelles de citron sans la peau. Et j'ai rajouté un tout petit peu d'eau, à peu près 50 grammes d'eau, pour que ça soit un peu plus liquide. Ça, ça m'a donné deux pots. Un pot de 500 grammes, 500 millilitres et un pot de 250 millilitres. Donc, ça vous donne une idée pour que 600 grammes, ça donne à peu près ce volume-là, à peu près 700 millilitres, 750 millilitres, et de fleurs d'ail, de pâtes de fleurs d'ail lactofermentées. Cette fleur d'ail-là, bien sûr, toutes les indications sont disponibles sur notre site internet, sur revolutionfermentation.com, et la recette est juste en dessous, dans les commentaires. Vous laissez fermenter ça pendant à peu près une semaine, quinzaine de jours maximum, et ensuite, on déguste. Et ça se conserve au frigo pendant des mois, et des mois, et des mois, voire des années. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas de liker la vidéo, puis vous pouvez nous poser des questions en bas de la vidéo. Et retrouvez nos recettes sur notre site internet, sur notre page Facebook, et sur notre chaîne YouTube. Merci Tristan, c'était vraiment un grand plaisir de faire cette recette avec toi. Et puis, c'est Tristan qui va répondre aux questions. Donc, non, c'est pas Christian, Tristan. Bonne fermentation, merci beaucoup.